Eux, leur engagement, c'est aux côtés de la transition. Comment réussir cette étape cruciale conduite par le capitaine Ibrahim Traoré ? Des jeunes issus des partis politiques et des organisations de la société civile sont en conclave à Ouagadougou. Ils sont une cinquantaine réunis par l'IGD, l'Institut Général, Tiemoko, Marc, Agarangou pour la gouvernance et le développement, afin de leur inculquer un certain nombre de valeurs de l'état de droit. Amadou Dicot nous en dit plus. Le professeur Augustin Loida, face à une cinquantaine de jeunes membres de partis politiques et d'organisations de la société civile, un face-à-face pour parler de la contribution des jeunes dans cette période transitionnelle au Burkina Faso. Présents sur les réseaux sociaux, il sont nombreux ces jeunes qui ne mesurent pas les enjeux liés à l'utilisation du numérique, selon le conférencier du jour. Il soutient que l'utilisation responsable des réseaux sociaux pourrait contribuer à accompagner le Burkina Faso à rélever ses défis du moment. Il y a une utilisation des réseaux sociaux qui peut porter atteinte aux valeurs qui sont mentionnées dans la charte de la transition. Nous avons rappelé quelques-unes de ces valeurs-là. Nous avons dit également que c'était particulièrement important d'utiliser en toute responsabilité ces instruments-là pour promouvoir ces valeurs qui sont consacrées par l'achat de la transition. Autre les réseaux sociaux, il ajoute qu'il y a d'autres actions que peuvent mener les jeunes pour participer au développement du pays. Je dis que les valeurs démocratiques sont consacrées par la loi suprême du Burkina Faso qui est la constitution. Les valeurs démocratiques aussi sont consacrées par l'achat de la transition et j'ai cité quelques-unes de ces valeurs. Nous pensons que contribuer à la réussite de la transition actuelle, c'est aussi s'inspirer, travailler à promouvoir ces valeurs et défendre ces valeurs-là lorsqu'elles sont attaquées. Ce cadre d'échange sur la contribution des jeunes dans le processus de transition est une initiative de l'IGD, Institut général Thiemoko Marc Garango, pour la gouvernance et le développement. Elle s'inscrit dans le cadre du programme de renforcement de capacité des jeunes leaders politiques africains, dénommés PIPA, Programme for Young Politicians in Africa. Nous avons pensé qu'il est important de réunir les jeunes autour de cette thématique-là, puisque notre pays traverse une situation assez critique. Nous pensons qu'en tant que jeunes, il est de bon temps de les réunir et de discuter, d'avoir nos contributions et de penser ce à quoi chacun d'entre nous peut faire pour faire évoluer la situation dans laquelle nous sommes pour aller vers une sortie de crise, c'est-à-dire amener la paix et la sécurité dans notre pays. PIPA, Programme for Young Politicians in Africa, est mis en œuvre par l'IGD en collaboration avec la Fondation Internationale du Parti du Centre Suédois. En Afrique de l'Ouest, sept pays sont touchés par le programme. Sous-titrage Société Radio-Canada